Yépa tout le monde ! Alors, toujours dans la difficulté de compréhension de quel statut choisir en fonction de mon activité, j'ai essayé d'aller au plus simple et imaginer le cas de figure du choix d'une micro-entreprise implantée dans une ZFUTE, c'est-à-dire une zone franche urbaine, dans un territoire entrepreneur. Pourquoi ? Parce que ça va résoudre notre problème potentiellement des cotisations sociales. Je vais essayer de vous l'expliquer, autre affaire, tout simplement, la lecture que je dirais du BOFIB des impôts. Donc c'est le bofib.impot.gouv.fr et c'est le bofib 4451-PGP. Voilà. Donc, déjà, ce qu'il faut distinguer, c'est qu'en fonction de l'année d'implantation de votre société, ou je dirais de votre micro-entreprise, les exonérations d'impôts vont être imputées. Donc, il y avait des activités, des conditions pour les activités implantées avant le 1er janvier 2006, puis après, entre 2006 et 2011, après, on a eu entre 2012 et 2014, et maintenant, on a les activités créées en ZFUTE à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2020. Donc voilà. Alors, quelles sont les exonérations fiscales dont on va pouvoir bénéficier ? Si on regarde les exonérations d'impôts sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés, ça, ça va être relatif pour voir avec un peu plus de détails. Moi, je vous invite à aller voir le Code général des impôts avec l'article 44, avec l'article 44, partie A. Donc, oui, si votre activité a été créée à compter du 1er janvier 2015, et ce, jusqu'au 31 décembre 2020, oui, vous pourrez bénéficier d'une exonération totale d'impôts sur le revenu ou d'impôts sur la société de 5 ans suivi d'une exonération partielle de 3 ans. Voilà. Vous avez également le plafond de bénéfices exonérés qui, lui, sera de l'ordre de 50 KE ou 100 KE majorés, le cas échéant, de 5 000 euros. Voilà. En ce qui concerne, après, l'exonération fiscale subordonnée à l'exonération sociale, non, vous ne pourrez pas en bénéficier. Voilà. Pourquoi ? Parce que seules les entreprises créées dans les ZFUTE entre 2006 et 2011, ou entre le 1er janvier 2015 et 31 décembre 2020, elles ne seront pas soumises à cette condition, malheureusement. Ce que vous allez manquer également, c'est l'exonération de cotisations foncières des entreprises, le CFE ou la taxe professionnelle, et ça, c'est relatif au Code général des impôts, l'article 1466, voilà, A et I. Voilà. Donc là, vous ne pourrez pas bénéficier, justement, des exonérations totales durant 5 ans ou des exonérations partielles de 3 ans pour les entreprises de moins de 5 salariés ou de 9 ans pour les entreprises de moins de 5 salariés. Voilà. Ça, ce n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible non plus, ce sera l'exonération de taxes foncières sur les propriétés de bâti. Voilà. Ça, ce sera l'article du Code général des impôts, le 1383 Cbis. Voilà. Par contre, ce dont vous pourrez bénéficier, c'est l'encadrement communautaire de MINI. Voilà. Qu'est-ce que ça s'appelle ? Ben, qu'est-ce que c'est que ça, pardon ? Comme pour toutes les activités déjà existantes, en fait, au 1er janvier 2006, dans les ZFUTE de niveau 3, l'encadrement communautaire de MINI, il s'applique dans les 3 générations de ZFU, aux exonérations, en fait, d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les activités qui seront créées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2020. Voilà. Et aux exonérations de CFE et de TFPB prenant effet à compter de 2013. Donc, voilà, voilà, voilà. Allez, en espérant vous avoir renseigné quelque peu, dans tous les cas, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est aller chercher sur le BOFIP, impôt Gouvre, voir les avantages fiscaux que vous pourriez avoir en vous implantant en zone franche urbaine et voir si, effectivement, vous pourriez envisager le statut juridique de micro-entreprise et éviter, justement, les statuts de mise en place de société qui engagent peut-être des frais de gestion un peu plus onéreuses. Voilà. De façon à, au début, prendre un statut très simple et peut-être, après, faire appel à un avocat ou un juriste ou à un comptable ou un comptable expert pour encadrer tous les obligations réglementaires de la création d'une société. Voilà, en espérant vous avoir aidé. Je vous dis à très bientôt. Yépa, osez entreprendre.